... De ce journal tenu ce matin à Conakry de la première session ordinaire du Conseil national de la statistique, des stratégies sont envisagées pour qualifier le système statistique guinéen avec des bases de données fiables. Et puis, la société navale guinéenne construit à Cagbélé une nouvelle base logistique. Dans pas longtemps, le port autonome de Conakry sera désengorgé et les opérateurs portuaires et miniers auront un espace sécurisé pour leur équipement. Enfin, un nouveau front de lutte contre Ebola s'est ouvert au nord, Kivu, en RD Congo. Parmi les missions médicales présentes sur le terrain, celle guinéenne. Elle est allée apporter son expertise pour une lutte efficace contre Ebola en RD Congo. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Le président de la République s'est entretenu ce vendredi matin avec le président de l'UFR. L'Union des forces républicaines, professeur Alpha Kondé et Sidiatoury ont discuté surtout de la question des élections locales passées. Les deux personnalités se sont mis d'accord sur les points évoqués et ont rassuré leurs militants en leur demandant d'aller de l'avant pour consolider les acquis démocratiques. Compte rendu, ça n'a si qu'État. Le chef de l'État, en compagnie de plusieurs personnalités du pays, rencontre le président de l'UFR, Union des forces républicaines. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, la question des élections locales passait. Visiblement, Sidiatoury est ravi de cet échange fructueux avec le président de la République, professeur Alpha Kondé. Je me réjouis déjà de la visite du chef de l'État dans mon modeste bureau. Je crois que c'est quelque chose que je dois dire très clairement. Nous sommes très honorés de le recevoir ici. Nous avons eu l'opportunité de parler des problèmes du moment, notamment la suite du processus électoral que vous connaissez. Nous allons trouver les voies et moyens pour conclure ces questions-là. Mais en même temps, comme nous avons beaucoup de doyens ici, je voudrais les remercier tous d'être venus jusque-là et dire au président Alpha Kondé que moi-même et le parti, nous nous réjouissons de cette visite parce que ça met un terme à quelque chose sur lequel il y avait une incompréhension. Je crois que ces incompréhensions sont levées et que nous allons pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant pour une Guinée unie et forte, une ambition si chère au président de la République. Un chef de l'État qui tient à rassurer les militants des deux formations politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, de sa volonté, a toujours continué à mutualiser les efforts pour atteindre des objectifs communs qui se résument tout simplement par le développement de la Guinée. J'ai tenu à venir personnellement pour montrer aux militants du RPG et de l'UFR que nous sommes ensemble et que nous sommes décidés à travailler ensemble pour le bonheur de ce pays et pour que les militants étant au niveau du RPG et du RPG ne se posent pas des questions, ne se préoccupent pas. C'est pour ça que j'ai tenu personnellement à venir pour montrer qu'entre l'UFR et le RPG, il n'y a pas de problème et que nous sommes décidés, nous avons dit que nous allons aux élections après qu'on s'en sera pour continuer. La preuve, il est représentant, donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de nuages malgré le bruit. Vous savez, la Guinée est un pays de rumeurs et de bruit. Donc pour mettre fin à ce rumeur de ce bruit et rassurer à la fois les militants du RPG et de l'UFR, je tenais à me déplacer personnellement avec un responsable, y compris notre allié de longue date, mon frère Baoussman et le Dr Gianni et les autres, en tout cas pour rassurer à la fois les militants du RPG et de l'UFR qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Mais évidemment, nous sommes deux partis, c'est deux partis différents, évidemment des partis discuts pour arriver à un point d'accord, parce que ce n'est pas un parti unique. Mais l'essentiel, c'est que nous avons les mêmes objectifs et nous sommes décidés à travailler ensemble. C'est pas grave que je me suis déplacé ce matin, parce que les militants du RPG comme du UFR se posent beaucoup de questions depuis. Alors je crois que c'est l'autorité la mieux placée pour mettre fin à cette humeur. Le RPG arc-en-ciel et l'UFR se donnent ainsi la main pour davantage consolider leur union. L'objectif étant d'oeuvrer à l'UNESO pour bâtir une Guinée forte et prospère, résolument tournée vers le développement. On continue avec l'agenda du chef de l'État, le président de la République. Professeur Alpha Kondé a offert un banquet hier au palais Cerro Touréa, à l'occasion du départ définitif de la Guinée du chef de la mission de l'Union Européenne, Gérardus Djelen, un banquet auquel ont assisté plusieurs personnalités du pays. C'est un reportage de Ibrahim Akheta rendu par Abdelkarim Kondé. Après quatre ans de services loyaux en Guinée, au compte de l'Union Européenne, Gérardus Djelen quitte définitivement notre pays pour ailleurs. Depuis le 4 septembre 2014, il était l'ambassadeur de l'Union Européenne en Guinée. Gérardus a axé ses efforts dans le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et l'Union Européenne. C'est justement pour récompenser les efforts de ce diplomate de carrière que le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, l'élève au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Décret D, bar 2018, bar 146, bar PRG, bar SGG, portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le Président de la République, vu la Constitution, vu la loi L94, bar 002, bar C-Terrain du 29 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116, bar PRG, bar SGG du 22 septembre 1988, vu l'ordonnance numéro 116, bar PRG, bar SGG du 22 septembre 1986, portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D, bar 2012, bar 112, bar SGG du 12 décembre 2012, portant organisation de la présidence de la République. Vu le décret D, bar 2018, bar 022, bar SGG du 11 février 2018, portant nomination du grand chancelier de l'Ordre national du mérite. Décret D, bar 022, bar SGG du 11 février 2018, de la République de Guinée, est décerné à son excellence. M. Gérardus Guillen, économiste, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne à République de Guinée, pour sa contribution de qualité dans l'amélioration des relations entre l'Union européenne et la Guinée. Article 2, le présent décret qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 août 2018, professeur Alpha Kondé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Grand maître des ordres nationaux est en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Nous vous faisons commandeure de l'Ordre national du mériteur. Merci. Pour le récipiendaire, son séjour guinéen a été constructif grâce au leadership du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Selon lui, même si le chemin à parcourir est encore long, d'importants progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. « Chers amis guinéens, chers amis guinéennes, chers amis de la Guinée, merci d'être toutes et tous venus ce soir pour marquer, et je vous en suis très reconnaissant, M. le Président, toutes les marques de sympathie, de reconnaissance dont j'ai bénéficié ce soir. J'ai été très honoré de venir en Guinée, même à une période très difficile dans son histoire. Mais quand on veut un défi, on vient aussi dans des situations difficiles. J'ai été très honoré de pouvoir travailler pour vous, un des grands panafricanistes, avec l'engagement que vous avez pour votre pays. En plus, je me suis retrouvé avec le président de l'Union africaine pendant mon séjour ici en Guinée. Donc j'étais vraiment très honoré comme quelqu'un qui a passé sa vie à voyager entre l'Europe et l'Afrique et essayer de travailler sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Ça a été quatre années passionnantes. Je pense qu'on a bien avancé ensemble. Il reste énormément à faire. Il y a des lignes qui ont bougé. Tout le monde aimerait aller plus vite, mais il y a des choses qui ont bougé. Tout ce que j'aurais voulu dire et l'essentiel pour moi, et en vous regardant, ce sont les femmes. L'amour et le respect que vous montrez pour les femmes, je pense que c'est légendaire. Vous êtes le champion de l'énergie renouvelable. Peut-être que s'il y a une mobilité entre chefs d'État africains dans les fonctions de champion, vous pourriez peut-être prendre la tâche de la promotion du genre. Au cours du dîner, offert à l'occasion du départ définitif de la Guinée du chef de mission de l'Union européenne, le président de la République, professeur Alfa Kondé, a échangé avec les convives avant de saluer le séjour diplomatique du Gérard de Sjélène en Guinée, plein de succès. Il a remercié le diplomate européen pour son implication dans le processus de développement de la Guinée. Nous vous souhaitons un plein succès. C'est vrai que nous avons traversé beaucoup de preuves. Nous avons venu beaucoup de choses ensemble. Et surtout l'année dernière, on a eu beaucoup d'unions ensemble lorsque j'étais président d'Union africaine. Et nous avons eu le plaisir, dernièrement, lorsque j'étais invité à Bruxelles par le Parlement européen de nous retrouver ensemble. Donc, sous votre mandat, les relations sont beaucoup améliorées parce qu'on a eu la chance quand même d'avoir eu le sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Donc, tout ça sous mon mandat. Donc, je peux dire que vous êtes un diplomate chanceux parce que vous avez pu assister à toutes ces réunions en tant que représentant d'Union européenne. Et comme vous avez dit, moi, je suis au service d'Etat. Donc, je vous souhaite plein de succès et mon retour. Gérard Dossé-Géling, chef de mission de l'Union européenne, retourne au siège de l'institution avec plein de bons souvenirs de ce beau pays, la Guinée, selon le diplomate européen. Et puis, c'est à la mosquée Koleya que le président Alfa Kande s'est acquitté ce vendredi même de ses obligations religieuses en compagnie de plusieurs autres fidèles musulmans, Sana Siketa. Nous sommes vendredi 10 août 2018 à la mosquée Kébéa, au quartier Koleya. C'est ici que le président de la République, en compagnie de plusieurs fidèles musulmans, est venu accomplir ses obligations religieuses. Nombreux sont les fidèles qui ont grossi les rangs de cette prière. Dans son serment, l'imam a appelé les Guinéennes et Guinéens à se donner davantage la main pour consolider la paix en Guinée. Alors, les frères des troupes sont les hémiers et moi, je ne sais pas si je suis un homme, mais je suis un homme, et je ne sais pas si comme le passé, et je ne le dis pas, mais je n'ai pas blessé. Je suis un homme, je ne suis pas étonné. qu'on a dit au fonds mouméné dix à l'écouté mme fanacote ni c'est cool hadith ou katou ya fo en a fait c'est du un noir quelques milliardaires d'eux à la seconde à la fête c'est une ferme en place et même de moins bien maman pour qu'on n'y est ni sera là d'une a coup si mida ok au cou non ou alors malakou noyanyé ou Et nous aurons tous les infirmières par ce qui nous sont visibles. Nous devons les profilingues dans les profilingues afin d'oubler la vie, ça ne se libère pas de vie. C'est-ce qu'il y a eu de la vie ? L'essai dit ! L'orena, il y a des profilingues des profilingues, on se dévMo., tout le monde, J'en ai été, qui m'en a eu de la vie, il y a eu de leur vie, il y a eu de leur vie, il y a eu de leur vie, dans leur雲, ils y a eu de leur vie. Je leur ai dit, Je vous disais, Les prières et bénédictions ont été enfin formulées par tous ces immeubles ici, pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne la Guinée sur le chemin du développement, amorci par le président de la République, Prossoral Fakandi. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de la statistique a tenu sa première session ordinaire ce vendredi à Conakry, à l'ordre du jour, la mise en place des stratégies pour améliorer le système statistique guinéen avec des bases de données fiables. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la rencontre. Adi Kamara. La Guinée veut passer à la vitesse supérieure pour améliorer le système statistique national. C'est une vision voulue par le chef de l'État, Prossoral Fakandi, en vue de renforcer la culture statistique avec les bases de données fiables soutenues par un dispositif de production et de diffusion d'informations capable de répondre aux besoins sans cesse croissants des utilisateurs. Ici, les cadres de l'État sont réunis pour discuter de la faisabilité des projets liés aux enquêtes démographiques et des conditions de vie des ménages. Aujourd'hui, on est en train de réaliser l'enquête de pauvreté. Cette enquête de pauvreté, ou qu'on appelle l'enquête sur les conditions de vie des ménages, va nous permettre de savoir quel est le niveau de consommation des ménages guinéens, d'une part. Va nous permettre de savoir quel est le taux d'activité en guiné, qui fait quoi. Va nous permettre de savoir quelle est la liste des biens et services produits en guiné. Et sur la base de ces informations, nous pouvons actualiser ce qu'on appelle notre taux de pauvreté. Au cours de cette première session du Conseil national de la statistique, un panel a été organisé. Il s'agit là de revenir sur l'opérationnalisation du cadre institutionnel et juridique et de la mise en place des structures susceptibles d'améliorer la gouvernance statistique en Guinée. Cette session s'insère dans un projet plus grand que l'Union européenne finance sur le renforcement des fonctions statistiques. C'est un projet qui a débuté déjà en novembre 2016 et qui a duré encore de 36 mois. Donc, on va encore accompagner l'ANS et aussi des autres départements ministériels dans la manière de statistique pendant un an. Le gouvernement a doté le pays d'un plan national de développement économique et social, PNDES, pour la période 2016-2020. Le suivi de la mise en œuvre de ce plan en particulier ne peut être effectif sans un appareil statistique performant. Le gouvernement soutient les activités liées à l'amélioration du système statistique du pays. C'est pourquoi ici, Dr Ibrema Kassourifofana a insisté sur la planification et le suivi des opérations statistiques en Guinée. Il y aura des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du développement de la statistique en Guinée. Beaucoup restent à faire pour assurer à l'ensemble des utilisateurs des informations statistiques nécessaires et de qualité dans les délais requis. Les statistiques sont une des boussoles essentielles de la conduite des politiques publiques. Elles orientent le gouvernement vers une meilleure prise de décision et donnent une meilleure visibilité à nos partenaires au développement et aux organisations internationales. En somme, dirigent les statistiques et indiquent mieux que tout discours les forces et les faiblesses des capacités et des structures managériales d'un État. Avec l'élaboration et l'adoption de ce document, l'administration guédienne va se doter d'instruments capables de fournir des statistiques fiables sur toutes les activités sociales, économiques, agricoles, financières et culturelles du pays. Avant de continuer, se communiquer du ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics informe les transporteurs et les usagers de la route nationale numéro 1, Kindia Mamou, qu'à partir de ce samedi 11 août 2018, en plus des véhicules légers, les camions de poids total en charge inférieure ou égale à 40 tonnes seront autorisés à passer sur le pont réhabilité de l'Insan. A cet effet, tous les camions doivent obligatoirement être pésés sur des ponts bascule mobiles installés de part et d'autre du pont de l'Insan. Aucun camion dont le poids total dépasse les 40 tonnes ne sera autorisé à passer sur le pont jusqu'à nouvel ordre. Le ministère des Travaux publics s'est compté sur le civisme et la compréhension de chacun et de tous pour le respect strict de ces consignes qu'on a créé le 10 août 2018, signé Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Justice pénale, une innovation de taille est en cours. Il s'agit de l'élaboration de 26 textes d'application du code de procédure pénale. Le PNUD, programme des Nations unies pour le développement, accompagne notre pays dans ce processus qui devrait aboutir à la garantie des procès de justice. Reportage, Thierry Nounou Sabah. La révision et l'adoption du code pénal et du code de procédure pénale était l'une des recommandations des États généraux de la justice de 2011. La réforme se matérialisait en 2016 par la promulgation de ces deux textes majeurs par le chef de l'État. Deux ans après sa mise en application dans les cours et tribunaux, l'heure est à l'élaboration et à la validation des textes d'application. Sur les 65 textes d'application prévus pour le code de procédure pénale, 26 se sont déjà en phase d'adoption. Un texte d'application est nécessaire, par matière, il va indiquer comment chaque situation techniquement peut être réalisée. Quand vous lisez l'article 13 du code de procédure pénale, il désigne ceux qui ont qualité d'officier de police judiciaire. Mais ils n'indiquent pas comment ils sont désignés, ils n'indiquent pas comment ils sont notés, ils n'indiquent pas comment ils sont habilités. On a mis tout cet accompagnement en termes de renforcement des textes d'application du code de procédure pénale pour faire en sorte que l'accès à la justice soit beaucoup plus aisé et qu'une bonne compréhension à travers la vulgarisation des textes qui vont être pris pour appliquer ce code de procédure pénale puisse être bien compris par le justiciable et que les acteurs de la justice, les magistrats et tous les auxiliaires puissent comprendre véritablement la place qui est la leur dans la cohésion sociale au niveau du pays. Dans ce processus de lutte contre l'impunité, la Guinée est accompagnée par le PNUD à travers son projet « Renforcement de la chaîne pénale ». Avec la nouvelle législation pénale, la Guinée honore davantage ses engagements internationaux relatifs au respect des droits humains, notamment. Le principe du texte d'application, c'est de préciser certains pans que la loi n'a pas vus. La loi voit tout globalement. Et ensuite, l'applicabilité, on va dans les détails pour certaines choses. Et quand on prend un texte d'application, on prend la loi initiale pour dire que la loi a dit ça, mais le texte va un peu plus loin tout en restant dans l'esprit de la loi. Donc la validation est assez importante. Sans la validation, on ne peut pas faire certaines choses. Pour l'instant, on se limite simplement à appliquer la loi de façon vague. Et les textes nous permettront d'aller un peu plus dans les détails. Ces 26 nouveaux textes en examen seront vulgarisés dans les juridictions à la prochaine rentrée judiciaire prévue début septembre. Leur application rentre dans le cadre d'un meilleur accès des citoyens à la justice. Sur la question de l'audit et du contrôle au sein des services déconcentrés et décentralisés de l'administration du territoire, un manuel de procédure d'inspection est mis à la disposition des cadres pour être vulgarisé. L'idée est d'amener ces agents de contrôle à travailler dans le strict respect de leurs devoirs administratifs. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Dans les administrations publiques et locales du pays, le constat révèle que des audits se font de façon aléatoire. Souvent, des inspecteurs sont corrompus, ce qui les amène à mal restituer leur rapport de mission de contrôle. Ces manquements dans les missions d'inspection interpellent le ministère de l'administration du territoire et l'Union européenne à prendre le problème au sérieux. Cette rencontre regroupe l'ensemble des services déconcentrés et décentralisés impliqués dans le processus d'inspection à Conakry. Ces cadres discutent de la vulgarisation du manuel de procédure d'audit et de contrôle des différents services rélevants du ministère de l'administration du territoire. Nous avons appuyé le ministère à se doter d'un manuel de procédure permettant aux inspecteurs, aux contrôleurs du ministère d'effectuer ces contrôles, d'effectuer l'audit selon les règles fixées par les différents textes. Ce document va désormais servir de brevière pour ces cadres des services d'inspection. Ces participants ont passé en revue toutes les thématiques abordées dans ce document. Le souhait des autorités est de se rassurer qu'à l'issue de ce conclave que ces acteurs soient aptes de restituer toutes les connaissances acquises pendant ces travaux. Il faut faire en sorte que ce qui est prévu comme contribution, comme impôt, comme d'autres recettes, entre effectivement dans les caisses de l'État et que la dépense basée sur la base de ces ressources ainsi collectées soit de la meilleure qualité possible, qu'on ait le meilleur rendement de l'argent public dépensé. C'est tout l'enjeu des réformes de finances publiques. C'est valable au niveau national comme au niveau des régions, des collectivités locales, pour que le citoyen qui contribue ou qui doit contribuer aux efforts de l'État voie le retour, le juste retour, en termes de développement de sa localité. Ce manuel de procédure est un acquis au niveau de mon département, encore une fois je le répète, grâce à l'Union européenne. Et au niveau de cette région de notre pays déjà, la vulgarisation et l'appropriation est faite. Il s'agit aujourd'hui de la région de Conakry, la ville de Conakry et l'ensemble de ce service déconcentré. Le défi est de taille pour ces agents contrôleurs. Ils sont désormais habilités à s'investir davantage dans le strict respect de leurs devoirs administratifs pour le bon fonctionnement de l'administration publique guinéenne. Dans l'actualité nationale également, la société navale guinéenne construit une nouvelle base logistique à Cagbeling et l'envisage de désengorger le port autonome de Conakry tout en offrant aux opérateurs portuaires et miniers un espace sécurisé d'entreposage des conteneurs et des équipements lourds. Faudet Kamara. Au lieu du boom immobilier du parc industriel de Cagbeling, les ouvriers s'activent pour boucler dans le délai contractuel les travaux de construction de la base logistique de la société navale guinéenne. Une base dont les différents compartiments s'implantent sur 5 hectares. L'un des plus grands espaces est réservé à la plateforme d'entreposage des conteneurs d'une superficie de 17 000 m2 à recouvrir d'alètes. Un chantier dont l'objectif est de désengorger le port autonome de Conakry. La vision qui a conduit à la conception de la zone, c'est de désengorger le port de Conakry. Nous savons tous combien de fois il est difficile d'abord d'accéder au port. De deux, le volume en surface du port n'est pas aussi important. Donc on s'est dit qu'il fallait, en tant qu'aménement national, qu'il fallait faire quelque chose à ce propos. Autre composante de cette base logistique, un dispositif d'entretien des engins, un bâtiment administratif et une station de proximité pour la fourniture des produits pétroliers. Nous avons des opérateurs internationaux, ils sont assez exigeants. comme les grandes compagnies que vous connaissez, Bolloré, MySlines, MSC, ils sont extrêmement exigeants. Donc nous sommes obligés de nous mettre à jour pour le futur. Il y a un entrepôt qui est déjà fonctionnel et nous avons beaucoup de demandes par rapport à ça. Nous voulons mettre d'autres aussi. À côté, là, vous avez vu, nous voulons élever un autre plus grand que ça. Et par là aussi, nous voulons faire plus grand que les deux là. Et nous avons beaucoup de demandes. Très actives dans le transport maritime au niveau de l'archipel des îles de Loss, conformément à sa lettre de mission, la société navale diversifie ses actions par l'implantation de cette base logistique sécurisée. La tendance aujourd'hui au niveau régional, c'est vraiment désengorger de plus en plus rapidement et facilement les ports commerciaux. La configuration de la ville de Conakry également demande à ce que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les camions soient séparés. Il y a aussi le code ISPS qui est de plus en plus exigeant dans la sécurité et la circulation, la mobilité dans les ports commerciaux. Sous les 40 kilomètres de l'axe Kaloum-Kagbelin et au-delà, ce site viabilisé sera desservi par une flotte d'une dizaine de camions pour fluidifier les échanges commerciaux et sécuriser les investissements des opérateurs des secteurs des transports et des mines. Pour les santé de ce journal, depuis le 1er août dernier, la RD Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola dans l'honneur Kivu. Sur ce nouveau terrain de lutte sont présents 43 jeunes agents vaccinateurs guinaïens. Avant de quitter Conakry, ils sont allés récupérer leur mandat chez le ministre d'État à la Santé, compte rendu Mamadi Ternak-Kamisoko. Deux semaines seulement après la maîtrise de la fièvre hémorragique Ebola dans la région de l'Équateur, la RD Congo est confrontée à une nouvelle épidémie d'Ebola. L'honneur Kivu, dans l'est du pays, nouveau foyer de la maladie, peut compter sur le soutien des autorités sanitaires guinaïennes. Ces 43 jeunes médecins guinaïens rentrés de l'ouest du Congo n'ont eu qu'une semaine de répit à Conakry. Ils repartent à nouveau sur le front de l'attaque contre Ebola au nord Kivu, à la demande des autorités congolaises. L'Organisation mondiale de la santé va s'occuper de toute la logistique pour le déploiement de l'équipe, va s'occuper de leur sécurité, va s'occuper de leur encadrement sur le terrain et va s'assurer également que toutes les conditions y douane pour la réussite de leur mission soient réunies. L'OMS et les pays touchés actuellement, je veux parler de la RDC, a sollicité l'intervention de la Guinée pour pouvoir limiter très rapidement la propagation de cette maladie qui est très morte. Le défi des médecins guinéens dépêchés à RB Congo sera de rompre la chaîne de transmission de la maladie à travers la vaccination des personnes contactées. Un combat que la mission médicale guinéenne compte mener à Bièng. Nous sommes vraiment fiers d'être guinéens et d'apporter notre contribution à apaiser nos pays frères. Comme vous le savez, la Guinée est un pays panafricain et ce rôle, nous n'allons pas manquer de continuer à travailler dans ce sens comme l'ont été nos prédécesseurs. La première intervention de ces jeunes médecins dans la zone affectée de l'équateur a été héroïque et leur comportement sur le terrain de la riposte. a séduit Kinshasa. Avant de renvoyer l'équipe guinéenne dans sa nouvelle mission, le ministre de l'Etat à la Santé a rappelé toute la fierté que prouve la Guinée à aider ce pays frère en cette période de crise sanitaire. Je vais transmettre le message du chef de l'Etat, le président, le professeur Alpha Kondé, qui m'a chargé de leur dire qu'ils vont en guerre parce que le Congo vit une période d'épidémie avec une maladie très grave qui tue. Voilà donc le message. En leur conseillant d'avoir une vie saine, une vie respectable, un comportement honorable, digne du peuple de Guinée qui a été toujours un peuple héroïque. Cette mission médicale guinéenne quitte Konakry ce week-end pour l'ARG Congo. Santé, de la reproduction, la mortalité infantile et néonatale est encore une préoccupation majeure pour le gouvernement. Il vient de réunir les acteurs de la santé maternelle, ceux de la société civile et tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé publique pour les inviter à mieux coordonner leurs efforts sur le terrain. Djené, Yansané, reportage. Le renforcement de la santé et de la reproduction, la réduction de la mortalité infantile et néonatale sont entre autres des ambitions qu'affiche le gouvernement de la Troisième République. C'est pour matérialiser ce programme que le ministère de la Santé et de l'hygiène publique réunit des acteurs du système sanitaire autour des interventions en santé de la reproduction. L'un des moyens de réduire la mortalité maternelle et néonatale consiste à améliorer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et l'utilisation des services qui permettent de prendre en charge les complications susceptibles de se produire pendant la grossesse et l'accouchement. Pour la directrice générale adjointe de la santé maternelle, cette rencontre a permis de parler des interventions planifiées au niveau de chaque acteur et la nécessité de trouver des sources de financement pour la viabilité des actions sur le terrain. Nous avons évalué le niveau de mise en œuvre des activités mais le niveau de réalisation financière. Donc les résultats ont permis de savoir que plus de 50% des activités sont déjà réalisées. Et cette instance aussi nous a permis de planifier les activités pour le second semestre. La rencontre a permis de revoir quelques manquements observés souvent à l'endroit de certains agents de la santé, notamment l'erreur dans la mise en œuvre d'un traitement, l'oubli d'une pince hémostatique dans le corps, d'où l'appui des partenaires techniques et financiers auprès du département de tutelle. Je veux qu'on sorte de cet atelier avec des recommandations fortes, avec des actions concrètes et des responsabilités partagées afin de pouvoir améliorer vraiment les activités que nous sommes en train de mener afin que nous soyons au rendez-vous des objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés dans le pays. La mortalité infantile et non natale n'est pas seulement une injustice sanitaire, mais c'est aussi une injustice sociale, car le droit à la vie est un droit fondamental de la personne humaine. On défie que le ministère de la Santé contre les vies. Et puis, quels sont les réels devoirs des médecins dans la prise en charge et le traitement des patients ? Ce sont des questions que l'on se pose souvent au vu de certains comportements dans nos structures sanitaires. Une formation sur la déontologie, la responsabilité médicale vient de se tenir à Conakry. Maurice Idibé pour plus de détails. Ces différents médecins sont venus des établissements sanitaires de la capitale. Ils s'approprient les notions liées à l'éthique, à la déontologie et à la responsabilité médicale. Le but visé est d'amener ces professionnels de la santé à être de plus en plus responsables dans l'exercice de leur profession. Au niveau de la profession médicale, nous avons constaté qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes liés à la responsabilité médicale. Donc, il faudra chercher un débat, dire aux médecins ce qu'ils doivent faire comme doit et devoir envers les citoyens. Les devoirs généraux des médecins, le respect des droits des patients, la préservation des données médicales et l'interdiction des traitements illusoires sont des thématiques développées. Duvant ces médecins, le chef de service de la médecine légale et de l'évaluation du dommage corporel rappelle le serment d'Hippocrate afin de sauver des vies humaines dans les formations sanitaires. Les médecins, même s'ils ont le diplôme médecin généraliste, mais qui se livrent à certains actes dont ils n'ont pas la compétence. Parce que, supposé par exemple, pour être chirurgien, il faut avoir la spécialité de chirurgie. Donc, c'est tout ça que nous devons, nous allons revoir au niveau du Conseil national de l'ordre, faire un répertoire de tous ces médecins, savoir qui fait quoi et qui a la qualification de faire quel acte. Dans les structures sanitaires, il est intéressant que les uns et les autres se rappellent du serment d'Hippocrate pour ce qui concerne déjà le respect de la personne humaine, le respect des patients, les droits et devoirs des médecins. Cet atelier de renforcement des capacités est organisé par la plateforme Tabala avec l'appui du ministère de la Santé. On en vient à présent à ce public reportage. L'arsenal des outils des BTP en Guinée se renforce. Une foreuse fait son entrée dans les travaux de géotechnique. C'est une machine qui a la possibilité de retirer des sous-sols, des matières organiques pour des fins d'analyse. Elle est une propriété du bureau d'études techniques BTEK-SA. Mamadada Mabari, reportage. Soucieux de participer à l'édification d'une Guinée nouvelle, sur du solide, le bureau d'études techniques et de contrôle BTEK-SA renforce ses capacités opérationnelles sur le terrain. La structure se dote de cet outil, une foreuse qui a la capacité de remonter les matières solides enfouies dans le sous-sol pour des fins d'analyse. Cette foreuse est conçue pour les travaux géotechniques utiles pour toute étude de fondation, que ce soit pour les fondations des bâtiments, que ce soit les fondations des barrages, que ce soit les fondations des ouvrages d'art, les ponts, et pour la prospection géologique, que ce soit dans les mines. Le bureau d'études techniques et de contrôle BTEK-SA offre donc la possibilité aux entreprises BTP de réaliser des travaux avec tous les renseignements liés au site. On mesure tous les mètres, chaque mètre la pression, avec une sonde gonflable à travers un tubulure qui est relié ici, normalement, avec une pression d'azote, aussi avec le détendeur qui est relié à la bouteille d'azote et on exerce une pression à travers cet appareil. Le bureau d'études techniques et de contrôle BTEK-SA sait aussi la mise à niveau de son personnel. Les employés du bureau sont en permanence soumis à une formation. Il s'agit de mettre en place la norme sur la qualité ISO 9001 à BTEK et préparer BTEK pour être certifié ISO 9001 version 2015. Dans la gamme de services qu'offre le bureau d'études techniques et de contrôle BTEK-SA, il y a ce laboratoire moderne, équipé d'appareillages avec une technologie de pointe. On revient sur ce communiqué du ministère des Travaux publics avant de terminer. Le ministère des Travaux publics informe les transporteurs et les usagers de la route nationale numéro 1 en Kindiamamou qu'à partir de ce samedi 11 août 2018, en plus des véhicules légers, les camions de poids total en charge inférieure ou égale à 40 tonnes seront autorisés à passer sur le pont réhabilité de l'Insan. À cet effet, tous les camions doivent obligatoirement être pésés sur des ponts bascule mobiles installés de part et d'autre du pont de l'Insan. Aucun camion dont le poids total dépasse les 40 tonnes ne sera autorisé à passer sur le pont jusqu'à nouvel ordre. Le ministère des Travaux publics s'est compté sur le civisme et la compréhension de chacun et de tous pour le respect strict de ces consignes signées Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Voilà qui m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la RTG Coloma que vous pouvez suivre également en continu, en direct ou en différé sur notre site www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501